Une fois par année, je passe au centre communautaire de mon coin porter des vêtements qui me font pu. Je vous épingle les détails de mon style vestimentaire révolutionnaire parce que, heureusement, un des avantages d'être une militante syndicale audiophonique, c'est que personne remarque que les couleurs que je porte matchent trop pas. Mais bon, hein, tout ça pour vous dire que je suis enfin prête à me départir de mes fameux jeans fluo et que personne ne va s'en ennuyer. Ah, il reste un papier dans cette poche-là. On va voir c'est quoi? Chère Jess, je m'appelle Samir, je t'écris parce que plusieurs de mes collègues me disent que j'ai peut-être une dépendance à mon cellulaire. Mais moi, je trouve ça complètement ridicule. Je comprends comment tu te sens, Samir, mais je pense qu'on devrait quand même se poser la question pour le bien du journal de l'escouade Santé-Sécurité. Je connais deux militantes syndicales qui connaissent très bien ce sujet-là. Grèce-moi, t'es présentée. Allô, Annick. Ça va bien? Oui, comment ça va, Jess? Oui, ça va bien. Merci de me recevoir. Je viens de voir aujourd'hui parce que j'ai trouvé un papier dans le fond de ma poche de jeans. En fait, c'est mon ami Samir. Toutes ses collègues lui disent qu'il est pas mal toujours après son téléphone cellulaire. Bon, lui, il pense que c'est pas nécessairement un problème. OK. Pourquoi tu penses que c'est toi que je suis venu voir aujourd'hui pour les problèmes de dépendance? Bien, probablement parce que j'ai été sur le comité longtemps et je peux probablement vous donner des bonnes lignes directrices à savoir si c'est un enjeu de dépendance ou pas. Bien, justement, c'est quoi une dépendance? Une dépendance, c'est tellement vague parce que ça peut être plusieurs choses. Quelqu'un qui consomme de la drogue, bien, éventuellement, sa consommation, peu importe la quantité, une manette sera pas suffisante, mais va devoir consommer davantage, comme l'alcool. On va devoir consommer davantage, donc ça coûte plus cher. Fait qu'éventuellement, les moyens financiers vont faire que tu vas négliger d'autres choses. Tu vas négliger soit de payer ton appartement, ta voiture, tu vas négliger de remplir le frigidaire, acheter des vêtements à tes enfants. Tu vas négliger toutes ces sphères-là qui vont faire qu'éventuellement, tu vas t'endetter. Fait que les gens, ils tombent dans des modes de survie parce que l'addiction, elle est tellement forte. Puis, mis à part l'entourage qui peut te remettre en cause puis te dire que t'as peut-être un problème d'indépendance, c'est quoi les autres signes que toi, tu peux trouver individuellement dans ta vie? Il y a aussi que si les gens t'en parlent, puis tu réagis fortement, tu réagis avec un peu d'agressivité. « Ah, pourquoi tu me parles de ça? Bien fatigant. » Bien, c'est à se questionner à savoir, bien, est-ce que j'ai une dépendance? Si ça me fatigue, là, pourquoi on n'est pas capable de l'admettre ou de l'accepter ou de dire, bien non, non, j'ai pas une dépendance, je suis capable d'arrêter. Est-ce qu'on est vraiment capable d'arrêter? Justement, tu penses que c'est quoi les impacts que ça a la dépendance sur ta famille, ta vie sociale? Les gens vont s'éloigner de toi parce que tu seras plus agréable. Tu sais, quelqu'un qui est dépendant au cellulaire, ton ami Samir, que tu me disais, bien, est-ce que quand vous avez des rencontres, il est tout le temps sur son téléphone, c'est plus fort que lui, il l'a tout le temps dans les mains, puis il regarde toujours, puis bien, malheureusement, ça, c'est une dépendance. Mais là, je sais ce que Samir va nous dire, c'est que pour lui, ça, c'est des dépendances négatives, mais pour lui, c'est positif parce qu'il devient plus productif quand il est sur son téléphone. Oui et non. Il va être plus productif dans son milieu de travail, peut-être, mais quand il est avec ses amis, c'est contre-productif parce que dans le fond, il est pas là à 100 % dans les deux sphères. Fait qu'à quelque part, tu fais une demi-tâche. Puis on peut être dépendant aussi à la performance au travail. Bien, tout à fait. Puis on le voit de plus en plus dans les milieux de travail, de bureaux, justement. Il y a certains environnements de travail qui peuvent pousser à la dépendance. Ça se pourrait-tu? Bien oui, parce que maintenant, les employés qui sont à la maison avec leur laptop, tout ça, ils vont entendre l'ordinateur faire ding-ding. Tu sais, des fois, ils vont se sentir obligés d'aller répondre au courriel. Puis là, quand ils voient que c'est le patron qui écrit, ah là, ils se sentent encore plus obligés de répondre, tu sais. Fait que oui, ça crée une dépendance, puis il n'y a pas de déconnexion. Il faut qu'il y ait un respect de l'horaire de travail de l'employé. Si l'employé fait du 9 à 5, bien, après 5 heures, il n'est plus rejoignable avant le lendemain matin 9 heures. Mais si je comprends bien, presque tout peut tourner en dépendance. Ça dépend de la relation qu'on a avec la technologie, l'alcool, le jeu, peu importe. Dans ce cas-là, comment on fait pour prévenir? Souvent, ça va être, tu sais, de regarder c'est quoi les signes et symptômes. Est-ce que le milieu de travail parle de l'aide aux employés qui est disponible? Est-ce que c'est affiché partout? Est-ce qu'on en parle lors des rencontres d'équipe, des choses comme ça? Il faut enlever les barrières de dire que c'est honteux. Donc, l'étape la plus difficile, ce serait d'admettre qu'on a une dépendance et d'aller en parler? Tout à fait. C'est d'admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis ça, ce n'est pas facile à faire, ce saut-là. Il y a plein d'endroits qui peuvent aider pour les dépendances. Ce n'est pas juste nécessairement dans le milieu de travail. Si tu es gêné que ton milieu de travail, il y a d'autres organismes dans le communautaire qui peuvent te donner de l'aide super facilement. Pour n'importe quelle dépendance, il y a moyen d'avoir de l'aide. Hum! Je me demande, quel genre d'aide est-ce qu'on peut avoir? Hé, Jess! Oui, j'ai 20 gars! Savais-tu que la FTQ s'implique depuis 30 ans dans le développement du réseau des personnes déléguées sociales? Ah oui? Une personne déléguée sociale, c'est d'abord une personne membre de la section locale qui a été formée par la FTQ, qui participe à la vie syndicale. Son action syndicale privilégie l'entraide avec les membres qui rencontrent des difficultés personnelles. L'aide offerte, c'est pour les problèmes de toxicomanie, des problèmes liés à la famille, à la santé mentale, à l'endettement, aux dépendances, aux jeux et bien d'autres sujets. OK, donc c'est un réseau qui contribue à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Exactement. C'est pour ça que c'est important pour les sections locales d'avoir une ou des personnes déléguées sociales. Puis pour toute info, il ne faut vraiment pas hésiter à appeler le bureau régional qui, eux, vont nous rediriger. Si on résume, une dépendance, c'est comme une très mauvaise habitude de vie, dans le fond. Toi, Annick, comment tu fais pour avoir des saines habitudes de vie? Bien, écoute, c'est sûr qu'on a toutes tendance à aller vers notre téléphone, tu sais, quand on s'ennuie et qu'on n'a rien à faire. On faisait ça avant la pandémie, mon conjoint. Là, j'ai dit, pourquoi on ne sort pas les bons vieux légaux? Ça me fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Puis il a fait, c'est une bonne idée. Des blocs? Tu peux tout construire avec ça, c'est une bonne manière de déconnecter de la job. Mais là, moi, mon travail n'est pas fini, hein. On peut-tu me construire une, mon golfière? Bien oui, si tu veux, on va t'en construire une. Bon, Samir, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça, mais je te conseille de bien écouter la suite, parce que ma bonne amie, Dominique Saint-Jean, elle connaît son affaire. Tu vas voir. Ah, on arrive. Allô, Dominique. Allô, Jess. Ça va bien? Ça va bien, toi? Bien oui, merci. Tu n'as pas trop peur des hauteurs? Bien non, ça devrait aller. Bon, bien, là, du coup, on y va. Super. OK, attention, ça monte. Wow! Est-ce que tu voudrais expliquer en premier à Samir ce que tu fais, toi, dans la vie? Oui, bien moi, je travaille au service correctionnel, dans un établissement pénitentiaire pour femmes, et j'offre des programmes correctionnels pour réduire les problématiques qui les ont amenées à être incarcérées, donc souvent des problématiques de dépendance à des substances, de dépendance affective. Puis qu'est-ce que tu répondrais à Samir qui ne croit pas qu'il y a un problème de dépendance? Bien, je dirais clairement à Samir qui ressemble beaucoup au profil de gens qui développent une dépendance, or, sont ceux qui rapidement reconnaissent avoir un problème. À partir de quel moment on sait qu'on est dépendant, qu'on a un problème de dépendance? Bien, souvent, il va y avoir, si on n'a pas accès, bien, des signes physiques, des signes psychologiques, comme des stress ou des inquiétudes qui sont irrationnelles, par exemple, si j'ai égaré mon téléphone, et puis que j'ai l'impression que toute ma vie vient de s'écrouler, bien, c'est quand même des signes. Ah oui, ça ressemble à Samir. Maintenant, il faut comprendre que les dépendances, c'est un enjeu de santé et sécurité au travail, non? Bien, à plusieurs égards, tu sais, il y aura toujours un impact sur l'équipe, sur un groupe, sur le lieu de travail aussi, lorsque quelqu'un fait face à des dépendances de façon majeure aussi. Tu sais, si quelqu'un arrive intoxiqué ou est moins performant, a plus de difficultés au travail, dû au fait qu'il a joué sur son téléphone jusqu'à 3 heures du matin, il arrive en retard, il a des difficultés, bien, l'ensemble de l'équipe va avoir un impact qui est lié à ça. Alors, je pense qu'en général, pour quelqu'un qui réalise qu'une dépendance vient interférer avec ses aspects positifs, sains dans sa vie, aura envie de retirer probablement l'aspect dépendance qui devient problématique, puis qui souvent entrave justement la qualité de ce en quoi la personne tient profondément. D'où l'importance de la solidarité dans le milieu de travail. C'est certain, parce que dans le fond, la solidarité fait en sorte que les gens sentent qu'ils ont un appui, qu'ils ne sont pas seuls. Puis c'est quoi le rôle de l'Alliance là-dedans? Dans le fond, l'Alliance, c'est sûr que c'est un syndicat qui se veut proactif dans différents aspects, dont les dépendances, qui veut démontrer aux membres justement qu'il existe des solutions, puis on identifie certaines personnes qui vont être davantage en lien, que ce soit avec des ressources, et puis qui vont pouvoir supporter les membres dans ce cadre-là. Un des outils vraiment utiles dans ces situations-là, c'est le cercle de changement. Comment ça fonctionne? Quand on parle d'un cercle de changement, normalement, on parle de pré-contemplation. C'est les autres qui ont un problème de penser que j'ai un problème. Moi, je ne considère pas que j'en ai un. Au niveau de la contemplation, mais peut-être qu'il y a un problème finalement. Je me rends compte que j'ai moins d'argent à la fin du mois, puis j'ai plus de misère à me lever le matin. Après ça, c'est la préparation. Donc, soi-même, commencer à voir qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que c'est suffisant d'aller au A.A. ou il faut que j'aille six mois dans une thérapie fermée? Donc, être capable de préparer puis ensuite être dans l'action. Puis tant que la personne n'est pas rendue à reconnaître que ça lui pose problème dans les différentes sphères de sa vie, l'engagement au changement est moins là. Puis en même temps, autant que quelqu'un s'aime, se choisit, va normalement être plus en mesure de trouver des solutions qui vont être saines. C'est ce que je souhaite à nos membres et à Samir aussi. Merci, Dom, pour tes réponses. Je pense que ça va vraiment avoir aidé Samir. Bien, je le souhaite. Ça te dérange-tu si on prend un moment juste profiter de la vue? Respirons profondément puis regardons la belle vue. C'est parfait. C'est fou ce qu'on peut construire avec des blocs pour enfants. Hum.